C'est parti ! Bonsoir, bonsoir aux personnes qui sont connectées Donc je suis en direct ce soir avec Anne-Christine qui va nous présenter de très 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 jolies choses Bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir chère Marie-Christine, je te remercie, je vais très bien Bonsoir tout le monde Tout d'abord je te remercie pour l'invitation Je suis très contente de pouvoir parler ce soir avec toi et avec tes amis Donc merci pour l'invitation Voilà, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir parce que je sais que tu fais de très 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 jolies créations J'ai eu la chance de les voir aussi à Paris Quand j'étais allée en formation à Paris puis on était venu avec Sébastien qui lui taille les pierres C'est clair aussi d'ailleurs Oui, bah oui, oui, oui Et donc c'était ma journée, comment dire, mon après-midi bijoux, puisqu'on avait fait la place Vendôme avec Sébastien On avait regardé toutes les belles réalisations et on est passé après te voir également dans la boutique Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es venue à créer des bijoux ? Parce que tu n'as pas fait ça tout le temps C'est vrai, en fait alors il y a, mais c'est une boucle qui se boucle quand même C'est-à-dire en fait moi les bijoux C'est vraiment la pierre en fait qui est la raison pour laquelle je fais des bijoux Parce que je suis vraiment fascinée par les pierres Et depuis que je suis vraiment petite, parce que j'avais un grand-oncle en fait qui m'amenait en randonnée En ramassait les pierres, donc ça c'est vraiment un truc Mais l'autre chose c'était aussi que je suis pas, enfin j'étais très très intéressée par la mode Comme beaucoup de jeunes filles en fait Et donc finalement la vie a fait que je suis arrivée naturellement à faire des études de stylisme A travailler dans la mode et j'ai travaillé pendant très longtemps, bon assez longtemps on va dire Dans la mode Au bout de quelques années en fait j'avais vraiment fait un peu le tour de ce métier on va dire Parce que j'ai travaillé chez les créateurs, j'ai fait ma propre marque Que j'ai travaillé aussi dans la diffusion Donc en fait c'est vrai il y a un moment où on arrive à un point où on connait un peu tout Et je me suis dit ah ben tiens là c'est vraiment le moment de revenir sur les pierres Et c'était pour moi en fait vraiment passer une sorte de deuxième vie Donc je suis très contente parce qu'enfin j'ai une raison de pouvoir acheter des pierres Et d'en faire quelque chose en fait Donc c'est vraiment ça le truc Et quand je parle des pierres c'est vraiment très vaste comme sujet Parce que ça peut être aussi bien des pierres fines C'est pas des qualités de joaillerie parce que ça c'est pas mon métier Mais disons on fait quand même des pierres taillées Mais aussi des grandes pierres pour faire des pendentifs et tout ça Donc voilà Donc parmi toutes ces pierres Alors est-ce que tu as peut-être des préférées aussi Parce que tu travailles les pierres mais tu travailles aussi les métaux Tu travailles l'argent Exact Tu travailles aussi d'autres, pas que les pierres en elles-mêmes Non en fait effectivement Alors les pierres je les aime à peu près toutes Sauf certaines noires on va dire Et les préférences en fait ça change un petit peu au gré du temps Mais enfin après vraiment c'est très ouvert Après aussi effectivement j'aime beaucoup travailler le métal pour faire des découpages Donc ça va être l'argent, ça va être l'aluminium, ça va être du laiton En fait qu'on peut plaquer en or ou pas C'est une question à près de coût en fait Et aussi finalement tout cette Le fait que je fasse tout ça à la main et artisanalement en fait chez moi Ici en fait dans cet endroit même Me permet aussi de répondre à des questions de clientes qui ont des envies particulières Des recherches de pierres Donc ça peut être des projets qui peuvent prendre quelques mois Pour trouver vraiment la bonne pierre Parce qu'en fait c'est pas si facile de trouver une pierre particulière quand on la cherche Et donc voilà enfin c'est assez vaste comme ça le sujet Voilà donc là j'ai vu que dernièrement Donc évidemment les boucles d'oreilles que tu portes c'est toi qui les as créées C'est un travail de minutie aussi pour faire tous les petits... Exactement en fait et c'est ce qui est sympathique C'est qu'on avance en fait C'est-à-dire il y a quelques temps j'aurais pas été capable de faire ce travail-là Et en fait voilà je suis contente de progresser tout le temps Parce qu'en fait là les bijoux en l'occurrence je les fais vraiment en tant qu'autodidacte Donc je m'apprends moi-même en fait tout ce que je dois savoir Et je trouve ça très amusant Et donc les personnes si elles veulent vraiment un bijou particulier Si elles ont une idée en tête Elles peuvent t'envoyer le dessin Et tu peux voilà en mettre en oeuvre une réflexion Pour une création vraiment personnalisée quoi Oui absolument en fait alors parfois même il y a des gens qui me parlent d'une envie En fait et après par exemple parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sait dessiner Donc on échange, on parle d'envie et tout ça Et à partir de là je peux faire des propositions de croquis On peut se mettre d'accord en fait sur une chose précise Une fois qu'on a vraiment abouti à l'idée finale de la personne en fait Mais voilà Ok et donc tu me disais tout à l'heure Pardon je peux le couper sur le micro Tu ne travailles pas toute seule non plus Tu as plein de camarades et copains, copines, créateurs, créatrices Et vous avez monté tout un collectif c'est ça ? Exactement en fait ça c'est vraiment un peu Parce qu'alors en fait c'est ce qui se passe Donc il faut savoir les bijoux que je fabrique Je les diffuse sur internet Mais en fait quand même la façon pour moi la plus simple de vendre mes bijoux C'est en vente éphémère Donc en fait ici à Paris on a pas mal de boutiques qui s'y prêtent Et en fait au fil des années c'est vrai Sans forcément le faire exprès à la base En fait on a commencé à retrouver toujours un peu les mêmes créateurs Aussi bien pour un côté Parce qu'on est à peu près dans la même démarche qualitative Et créative Et après ce sont tout simplement des sympathies qui se font Et c'est vrai petit à petit il y a un noyau dur qui s'est formé Et qui s'est en fait là avec le dernier confinement Cristallisé sous forme de pages communes Facebook Tout simplement en fait pour mettre un peu Pour continuer à fonctionner ensemble Donc comme une boutique commune on va dire Donc là on est 12 créateurs sur une page Et ce sont des choses extrêmement diverses On a enfin donc des bijoux On a des prêt-à-porter On a des chapeaux qui viennent de l'équateur De l'artisanat mexicain Des pulls, des écharpes en baby alpaga qui viennent du Pérou Des étoiles en chouette, de la forcelaine très 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 belle Et j'en oublie peut-être du parfum Du parfum aussi qui est fait en France en fait pareil par une créatrice C'est une jeune marque Et voilà je pense que j'ai tout dit Et donc là on a démarré là il y a enfin même pas une semaine Donc cette page commune pour inviter les gens Et pour aussi sous peu dès qu'on a trouvé un peu comment on va faire Organiser un marché de Noël par exemple Voilà pour mettre un peu plus dynamique dans le confinement on va dire Bah oui, alors est-ce que tu as préparé quelques créations à nous montrer Parce que j'ai vu qu'il y a des petits nouveaux qui sont arrivés sur ta page Avec les bracelets, c'est sympa ça Oui alors ça c'est effectivement la dernière idée Alors ce qui est très sympathique c'est que Alors j'ai commencé à beaucoup aimer les ventes éphémères Parce que je rencontre mes clientes Qui pour quelques-unes sont devenues presque des amis En fait donc j'ai de la chance d'avoir vraiment déjà un petit groupe de personnes Qui sont assez fidèles Et parfois en fait en échangeant avec quelques-unes En écoutant leurs envies En fait ils en laissent des idées Qui finalement après m'amènent à autre chose Donc par exemple cette idée de bracelet De bracelet en fait composable Est venue d'une idée Parce que j'avais une de mes clientes qui avait envie d'avoir des colliers Qu'elle pouvait porter en collier Qu'elle pouvait combiner à plusieurs Et qu'elle pouvait transformer en sautoir Donc quand elle m'a dit tout ça J'ai dit non non je ne sais pas si je vais avoir la solution Mais je vais y réfléchir Et donc en fait la solution c'est présenté tout simplement Sous forme de ce petit anneau Qui est aussi joli par exemple Si on l'a sur un collier Parce que là du coup ça fait comme un petit élément du sautoir Donc ça permet de le rallonger en fait Et d'en faire quelque chose Ou sinon voilà d'avoir un bracelet Et donc là l'idée c'est voilà Qu'on peut le composer comme on veut Par exemple donc là c'est une idée de composition Sur l'or avec des cornalines, des amethystes, hématites et perles Et l'autre où est-ce qu'il est ? Ah oui voilà en fait Et donc il y a aussi la même chose en argent Et là c'est pareil donc là c'est juste une proposition de départ Entre des perles et des hématites Et donc c'est la même chose On ouvre tout simplement l'anneau Et on peut tout enlever Ou recomposer Et donc comme ça on peut Du coup au gré de ces tenues Finalement en mettre juste un, deux, trois Varier les couleurs Les mettre en rallonge Voilà mettre plusieurs anneaux en rallonge Puis dans ce cas-là on s'en fait un collier Voilà 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 En fait et c'est ce qui est sympathique aussi L'idée c'est un peu le collectionner aussi En fait voilà parce que donc Au départ il vous faut un anneau et un bracelet Et après admettons il y a des gens qui veulent faire des cadeaux Ou soi-même on se dit Tiens là j'ai envie de m'offrir ça Voilà là c'est un peu une idée personnalisable Que j'aime beaucoup En fait parce que je trouve c'est sympathique Quand les gens peuvent On peut faire eux-mêmes aussi les choses Donc ça c'est vrai Ça c'est un peu une dernière idée de bracelet Après donc par exemple dans la série De ceux-là Que j'ai appelé Popsi J'en ai fait tout un développement Qui va encore être agrandi Donc par exemple avec des petites boucles d'oreilles Comme ça Que je trouve assez ludique en fait Qui soit à la fois un peu une fleur Ou un trèfle à quatre feuilles Un peu porte-bonheur J'ai fait le très grand ponentif Par exemple dans cette même série Avec un énorme cristal de roche Et donc là par exemple c'est sur du aluminium Ou des petites boucles d'oreilles plus fines Donc là ce qui est sympathique C'est que voilà en fait Je peux vraiment m'amuser Enfin je vais encore faire avec ces motifs Des sautoirs et tout ça Donc ça va me mener Vers toute une petite histoire Après par exemple C'est ce que j'aime beaucoup faire aussi Ce sont des ponentifs avec des pierres seules Donc là il y a plusieurs possibilités Mais c'est pareil C'est toujours une question de trouvailles de pierres J'ai par exemple trouvé en fait Ce très très beau cristal de roche brute En fait donc qui est assez important Mais qui est vraiment une pièce en fait Qui s'affirme Et donc là en fait Ce sont des ponentifs que je fais seule Parce que les pierres se suffisent vraiment à elles-mêmes L'idée pour Noël Alors là malheureusement Celui qui a donné le point de départ Enfin heureusement il a été vendu Mais l'idée pour Noël aussi C'est de faire des ponentifs Personnalisables en fait C'est à dire par exemple Là j'ai une labradorite Une lapis de lazuli Et en fait l'idée c'est en fait D'avoir donc devant Un certi simple comme ça Qui laisse vraiment l'avantage à la pierre Mais derrière en fait On peut par exemple mettre Avoir un symbole Ou les initiales de son prénom Enfin voilà De vraiment proposer un truc Si on a envie de faire un cadeau personnalisé Voilà C'est vraiment l'objectif d'avoir des choses Qui sont vraiment uniques Oui Il n'y en aura pas de pareil Exactement en fait là Tout ce que je montre Bon je trouve les bracelets évidemment Mais donc les grandes pièces Ce sont des pièces uniques Parce que voilà Je trouve que c'est plus sympathique Et je n'aime pas travailler Dans la répétition non plus Comme c'est moi qui fabrique tout à la main En fait ici De faire douze trucs pareils Ça ne m'amuse pas beaucoup Oui Et comment tu fais du coup Pour trouver toutes ces pierres Donc il existe des réseaux de vent Sans doute Exactement En fait pour moi Il y a un peu deux réseaux On va dire Il y a par exemple Donc le réseau Des pierres un peu plus fines Qui sont taillées Je ne sais pas si là On voit bien par exemple Donc là ce sont des pierres Par exemple un quart fumé Avec une amethyst Voilà Ça c'est le travail que fait Sébastien Qu'on connaît Exactement Donc ça je n'achète pas à chiner Parce que sinon Je n'aurais pas l'histoire Par exemple C'est une belle amethyst Voilà Donc là ce sont des pierres fines Et taillées Mais que j'achète en âme En fait Donc j'ai la chance D'avoir en fait D'être tombée Sur quelqu'un de confiance Avec qui en fait Je peux faire Tous mes achats de pierres Donc de valeurs comme ça Donc ça peut aller aussi Par exemple ici J'ai des topaz bleus Enfin il y a vraiment Où j'ai aussi eu des saphillers En fait Voilà C'est des grenats En ce moment Je suis un peu pauvre en pierre Parce que bon C'est pas vu depuis un moment Et je ne me reçois pas encore A les commander sur internet Parce que c'est Vraiment un choix en fait Moi j'aime beaucoup Vraiment choisir la pierre Et c'est ça Qui est vraiment une partie Enfin la plus importante Partie presque pour moi C'est vraiment le choix de la pierre Parce qu'en plus C'est la pierre qui va me dire Tiens on va faire ça avec Donc c'est vraiment une interaction Après il y a d'autres pierres Par exemple en fait Qui sont Là c'est pareil C'est super joli C'est magnifique Ouais ça En fait et encore Tu vas là Dans cette lumière là Elle est plus timide À la lumière du jour Elle fait des arcs en ciel Donc ces pierres là Ou cela aussi Vois-tu Ou En fait il y a aussi Par exemple Cela En fait dans des pierres Qui sont Qui sont pas Fiment taillées Qui sont un peu plus brutes En fait ça j'ai la chance De Par hasard Par coïncidence Ou non D'habiter dans le quartier En fait Des bijoutiers Donc c'est à dire En bas de chez moi Il y a vraiment tout ce qu'il faut Aussi bien En termes d'achat d'or Il y a même Des trucs de diamants Il y a vraiment tout ce qu'il faut Dans mon quartier Du temple En fait Donc à Paris C'est Donc c'est vraiment Le quartier Qui est depuis toujours Un peu le quartier Des bijoutiers Donc tu vois Je peux vraiment avoir Les deux Les deux Approches Et c'est vrai Pour avoir eu la chance D'avoir visité L'atelier Dans lequel Travail Sébastien C'est 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 impressionnant Je vois En bas Il y avait deux Grandes caisses Et puis je regarde Je dis mais J'étais scotché De voir Un gros bac Du Calou Entre guillemets Je dis mais C'est du lapis Oui mais c'est du lapis Lazuli Il y en avait deux Gros bacs Comme ça Il y avait partout Sur les étagères Mais moi aussi Je suis allée J'étais vraiment folle Parce que j'ai vu Notamment Un énorme cristal De roche Donc en fait Le cristal lui-même Mais grand comme ça Et j'ai dit Mais Sébastien C'est pas possible Bon je ne pouvais pas Le déranger très longtemps Mais je me suis dit Enfin vraiment J'aurais adoré Rester un peu plus Là-dedans Parce que Donc c'est vrai Que c'est C'est très très chouette De voir Toutes ces choses-là Parce que c'est la nature Qui a produit ça Il y a des millions Et des millions d'années Et c'est vrai Que dans Dans nos périodes Qui sont un petit peu compliquées Un peu Où on a de la grisaille Et tout C'est vrai que c'est important De s'entourer De belles choses De jolies choses Et comme tu disais Voilà Tu prends le temps De choisir les pierres Pour La façon dont elles ont envie D'être travaillées L'idée qu'elles peuvent amener Je trouve que c'est un Joli message aussi Une jolie interaction Entre Entre le Le minéral Et l'être humain La créativité Oui en fait C'est vrai C'est pas forcément fait exprès Mais très souvent Ça m'arrive vraiment Que je vois une pierre Et que je sais tout de suite Ce que Ce que je vais faire avec Et donc du coup De ce fait C'est vrai J'ai jamais mis Un problème De D'idée En fait Parce que ça me vient Vraiment directement Tout de suite Par la pierre Et Donc C'est un cheminement Ça continue comme ça Donc parfois Ça part un peu Dans tous les sens Mais c'est pas très grave Je pense Pour les personnes Qui nous regardent Voilà Si vous avez des Des questions À poser N'hésitez pas à les mettre En commentaire dessous Voilà Vous aurez les réponses Après Et puis Tu nous mettras De toute façon Les liens De 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 Ta boutique Et du groupe Que vous avez monté Pour que les personnes Puissent aller voir Les Les différents créateurs Et puis peut-être aussi Qu'à ton tour Tu feras des petits lives Comme ça Avec tes collègues Ça m'a vraiment donné L'idée Effectivement C'est une bonne façon Que chacun Se présente Et tout Effectivement Non non Je trouve C'est une très très bonne idée Je te demanderais Pour la technique Il n'y a pas de soucis On s'expliquera Pour ça C'est vraiment Tout tout simple Il suffit Voilà C'est vraiment Pas compliqué du tout Côté technique C'est juste Quelques petites Règles à suivre Et franchement Ça fonctionne Ça fonctionne Plutôt bien C'est génial Bah écoute En tout cas Je te remercie beaucoup Pour ce moment passé Avec toi Moi je vais préparer Ma commande au Père Noël Dans l'oreille de mon chéri Tout à l'heure Et puis Bah écoute Je te souhaite Une très très bonne Continuation Et puis Bah écoute Plein 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 De belles De belles créations Pour ces fêtes De fin d'année Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse être belle Même chez soi De toute façon Voilà Bah c'est En fait on est belle Pour soi aussi Exactement Tout à fait C'est vrai que c'est aussi Le plaisir de porter des choses Juste pour soi C'est vrai que là T'as montré Des boucles d'oreilles Des bracelets Des colliers Tu fais aussi des bagues Mais c'est débat Mais alors là Je vais en faire Parce que là Je suis un peu À sec Mais je vais en refaire J'ai par exemple Juste pour finir Tu vois par exemple Elle La grande Ça c'est une pyrite Elle elle va devenir une bague En fait voilà On la verra d'ici Quelque temps alors Oui oui Exactement Exactement Et bah en tout cas Un grand merci Merci Et puis Bien Bonne soirée A ceux et celles Qui nous regardent Et puis Voilà Au plaisir de lire vos questions Vos commentaires En dessous de la vidéo A très bientôt Bonne soirée à vous